Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de l'actrice Emmanuelle Bercou. On parle de ce film Goliath et on va mieux vous connaître Emmanuelle avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marques, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Emmanuelle Bercou. Vous faites partie du cercle restreint des réalisatrices qui se distinguent également comme actrices. D'un côté comme de l'autre, vous vous engagez dans des films forts et vous avez obtenu des récompenses prestigieuses. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Emmanuelle Bercou, vous êtes né à Paris et vous grandissez dans la capitale, au Grand-Pavoil, un des premiers grands immeubles parisiens qui ressemble à un paquebot, porte de Versailles. Vous vivez alors au 16ème étage et dans l'immeuble se trouve aussi un cinéma. Enfant, vous devenez très copine avec le gérant de ce cinéma, ce qui vous permet d'aller voir des films, parfois plusieurs fois et surtout sans payer. C'est vrai ? Oui c'est vrai. Vous avez ouvert des grands yeux, ça fait quoi de vivre au 16ème étage ? Ah ben, c'est fantastique, surtout à l'époque où il y avait peu d'immeubles comme ça, très hauts. C'était dingue. Mais c'est vrai que vivre au-dessus d'un cinéma, c'est probablement ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Votre appétit pour le cinéma ne s'arrête pas aux grandes salles, à la maison parfois. Vous vous cachez dans le couloir pour regarder les films alors que vos parents pensent que vous dormez à poing fermé. Dans votre personnalité, vous êtes dès votre plus jeune âge habité par les injustices, particulièrement lorsqu'à l'âge de 8 ans, en Bretagne, vous suivez pendant une journée votre oncle, l'éducateur, à la protection judiciaire de la jeunesse et des jeunes délinquants. Dans le groupe, vous rencontrez un jeune garçon qui a tué ses parents et vous êtes marqués de découvrir que certains enfants ne grandissent pas comme vous. C'était dès l'âge de 8 ans ? Ouais. Et vous avez pensé à votre film La Tête Haute ? Ouais, mais c'est ça qui m'a inspiré La Tête Haute. C'est marrant de se dire que parfois les idées de films, elles remontent vraiment très très loin. Pour le coup, je pense 40 ans avant le moment où j'ai fait ce film. On a des souvenirs comme ça très marquants de jeunesse. J'en ai pas beaucoup, moi, mais celui-là en est un. C'est vrai que moi, j'étais une petite fille très gâtée par la vie et que j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein d'enfants qui n'étaient pas comme moi. Et je me souviens précisément que c'était à ce moment-là. Et deuxième parallèle que vous venez de raconter, quand on vit au 16e étage, on a aussi La Tête Haute. C'est vrai ? Littéralement. Votre enfant, c'est aussi des contrastes. Votre grand-père qui vous dépose à l'école avec son chauffeur et votre maman qui vient vous chercher pieds nus en jupe indienne. C'était la honte ou vous étiez fière ? C'était la honte. Mais c'était la honte le matin et c'était la honte le soir parce que je n'étais ni fière qu'on me dépose en chauffeur, ni fière qu'on vienne me chercher pieds nus. Donc j'avais honte à chaque fois. Mais en tout cas, je suis faite de ces deux composantes-là, un peu hybrides. À partir de vos 11 ans, Emmanuel Berco, vous avez une liste de métiers que vous voulez faire plus tard, comme reporter de guerre pour dénoncer toute la sauvagerie du monde, ou bien chirurgien pour réparer. C'est aussi le métier de votre père qui est chirurgien cardiaque et que vous accompagnez à l'adolescence en salle d'opération, le mercredi et le week-end pour le voir opérer. Et vous adorez ça. Oui, je sais que ça peut paraître très étrange, mais c'est vrai que mes occupations préférées le mercredi après-midi, c'était d'aller voir opérer mon père. Vous le subiez jusqu'à quel stade ? Dans la salle ? J'étais là toute l'opération, qui était très longue. Les opérations cardiaques, ça dure 6 ou 7 heures. Vous faisiez tout le protocole ? Ah oui, bien sûr. J'étais habillée comme les chirurgiens, stérile. J'étais là, vraiment. Et j'assistais de très près à tout ça, mais parce que c'était une vraie passion. Je voulais vraiment en faire mon métier, donc ce n'était pas juste une distraction. Et là, évidemment, écho avec le film de son vivant. Voilà. À l'âge de 15 ans, vous voulez consacrer votre vie à la danse que vous pratiquez de manière très intense. Vous vous destinez à une carrière professionnelle, mais vos parents vous poussent à aller jusqu'au bac. Naturellement, une fois le bac en poche, vous continuez dans cette voie-là. Vous intégrez l'école de danse Serge Alzetta, puis vous bifurquez vers le théâtre en étudiant à l'école du spectacle. Cette seconde passion, vous continuez de la développer au cours Florent. avant de tenter le concours du conservatoire. Mais là, vous n'êtes pas reçue. Est-ce que vous vivez comme un échec qui vous fait prendre la décision de passer à un autre concours, celui de la FEMIS, l'école de cinéma qui forme les plus grands réalisateurs, scénaristes, ingénieurs du son ? Vous êtes admise et vous y faites vos classes pendant trois ans. Trois ans où vous tournez, vous parlez des films, vous allez beaucoup au cinéma, dans une émulation où vous ressentez que tout est possible. Oui, c'est vrai que les années... Moi, je n'ai pas fait d'études supérieures parce que j'ai tenté de travailler tout de suite, mais ça manque en fait. Je ne sais pas si vous avez été dans des écoles ou à l'université. Je trouve qu'il y a dans... Ce sont des moments uniques parce qu'on se crée des amitiés très fortes et c'est vrai qu'on est dans une émulation qui disparaît assez vite quand on rentre dans la vie professionnelle. Vous avez été juste après le bac ? Oui, mais après, plus tard, à 27 ans, j'ai repris mes études en rentrant à la FEMIS pour trois ans et demi et c'est vraiment une période de ma vie qui reste presque la meilleure parce qu'il y avait cette émulation et cette rencontre de gens avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Voilà, c'est des moments qui sont magnifiques dans la jeunesse. C'est durant vos études que vous réalisez votre premier court-métrage puis deux ans plus tard, vous réalisez Les Vacances, un deuxième court-métrage très remarqué qui obtient le prix du jury au Festival de Cannes. La même année, vous incarnez la monitrice de La Classe de Neige de Claude Miller. Suivra ensuite votre film de fin d'études La puce sur l'amour adulte-enfant puis votre premier long-métrage Clément présenté à Cannes en 2001 dans lequel, en plus de réaliser, vous jouez. Et cette double casquette réalisatrice-actrice ne va plus vous quitter Emmanuel Berco entre des réalisations remarquées et des rôles forts au cinéma. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Fame, vous pourriez faire un film sur la danse ? Fame, vous pensez bien que c'était mon film préféré quand j'étais ado ? Ben oui, c'est un film extraordinaire. Oui, je pourrais faire un film sur la danse, sûrement, mais la danse me sert énormément dans mon travail de metteur en scène. Dans quelle mesure ? Dans la mesure où, pour moi, la mise en scène, c'est la chorégraphie des corps et je sens que ce que j'ai appris de la danse m'aide dans mon métier de metteur en scène, ça c'est sûr. J'aimerais tellement que vous réalisiez Fame 4 ou Fame 5. Merci beaucoup, Lisa Marie. Emmanuel Berco avec nous, Culture Média continue. Sous-titrage Société Radio-Canada